Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty AW Alors aujourd'hui on va faire un petit débat, un petit débat sur une arme plus précisément, c'est de l'ASMA De toute façon comme vous voyez au gameplay que je vais vous présenter tout de suite Du coup ce gameplay c'est une mêlée générale sur la map Recovery Avec justement l'ASMA avec sa version Strider Du coup je ne sais plus vraiment ce qu'elle rajoute et ce qu'elle enlève Du coup je ne vous dirai pas précisément, je sais qu'elle perd 3 en précision Sinon je crois que c'est plus 2 de portée et plus 1 de dégâts Du coup ouais l'ASMA Strider, une assez bonne arme mais en même temps c'est l'ASMA Du coup on va tout de suite commencer ce débat parce que vraiment le gameplay vous allez voir n'est pas long Du coup je vais vraiment aller vite dans mes propos Du coup l'ASMA une arme cheat ou pas ? Bah pour moi directement je dirais oui une arme cheat depuis la mise à jour Qui maintenant date pas mal où ils voulaient du coup patcher la balle 27 Bien entendu ils l'ont fait, bon ça n'a pas donné grand chose de la patch Ils avaient en même temps monté les mitraillettes dont l'ASMA C'était je trouve une très très bonne arme déjà avant ce patch Et malheureusement le patch l'a rendu complètement abusé Que ce soit au corps à corps ou à longue distance elle est très très puissante Bah tout d'abord les dégâts c'est les plus élevés de sa catégorie Ça vous pouvez le remarquer parce que 2-3 balles vous êtes KO à terre Elle a aussi une très très bonne portée Presque une portée de fils d'assaut je pourrais dire Niveau de la cadence elle est très très bonne aussi la cadence Surtout si vous avez la variante speak easy Donc l'autre variante L'autre variante elite qui est sûrement La meilleure variante de cette arme de toute façon Parce que la strider a beau être bien Mais perdre 3 en précision c'est quand même C'est quand même dur à gérer Egalement la précision elle est pas mal Bon là c'est la strider Donc vous voyez des fois quand même que je suis pas trop trop précise C'est normal Mais je peux vous dire par exemple Si vous avez la S20 classique ça ira Et encore plus si vous avez la rigore Qui est une version professionnelle Qui rajoute plus de De précision justement Et qui est pour moi si vous avez pas speak easy La rigore c'est la version La version qui est vraiment cool Bah si vous avez pas la chance d'avoir speak easy Comme moi j'ai la rigore Quand j'avais tourné ce gameplay D'ailleurs je ne l'avais pas encore Mais depuis je l'ai eu Parce que ce gameplay date quand même Donc ouais vraiment une arme cheat Qui n'ont pas encore décidé de patcher Surtout ça fait quand même pas mal de temps Que le patch de cette arme est sorti Enfin c'était plutôt le buff de l'arme Parce qu'ils l'ont quand même patché Mais du bon côté quoi Ils ont augmenté ses stats J'aimerais bien vraiment Qu'ils baissent ses stats Qu'ils le deviennent au moins comme avant Parce que comme avant Elle était bien Certes il n'y avait vraiment personne Qui jouait avec Mais bon là c'est le contraire Tout le monde joue avec Et justement c'est une omniprésence De cette arme Sur le multi Par exemple vous allez en mail général Souvent Vous regardez la feed Vous verrez que la SM1 Et ça vraiment ça m'arrive Des fois SM1 dans toute la feed Et c'est dégueulasse quoi C'est injouable d'abord Parce que vous voulez jouer avec des armes Comme le PM3, MK14 Des armes comme ça quoi Peu utilisées Bah vous pouvez pas Parce qu'en face vous avez que des SM1 Et face à ça vous pouvez rien faire quoi Que ce soit au corps à corps Ou à longue distance C'est pas normal Je veux bien qu'elle soit puissante au corps à corps Car c'est une mitraillette Mais après Que ce soit à longue distance C'est pas trop normal quoi Et pourtant c'est bien le cas Donc ouais Ce serait bien que Sledgehammer Pense vraiment à patcher cette arme Et qu'en patchant cette arme Ils ne mettent pas une autre arme Plus puissante Parce que en fait C'est un peu ça quoi On avait voulu qu'ils patchent la balle 27 Ils l'ont fait Même si ça s'est pas révélé vraiment Vraiment le cas Parce que pour moi Ça a été la même arme Mais certes après Dans le multi Elle est beaucoup moins utilisée Qu'au début du jeu Ça c'est clair Celui qui me dit Ah non il y a autant de balles 27 Sur le multi Non il y en a quand même moins On en voit c'est sûr Mais il y en a moins On peut retrouver autant d'HB Ou d'Hakadu je pense Mais la SM1 Elle par contre Niveau mitraillette On voit que ça Des gens qui jouent à KS5 MP11 SAC3 Ou SN6 Ou encore AMR9 Surtout AMR9 Qu'on voit vraiment jamais Vous verrez pas Du coup pour moi Voilà c'est mon avis N'hésitez pas à dire Dans les commentaires du coup Votre avis sur cette arme Est-elle cheat ou pas Du coup le gameplay C'est un 30 J'ai pas eu le temps de voir le score Un 32 je crois Je ne suis pas sûr Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu Comme n'hésitez pas à liker Commenter et partager Et à dire Bah Bah ce que vous pensez de cette arme Et du coup on se retrouve Prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde